Et nous voici repartis ! Commencez l'épisode suivant ? Oui ! 18 avril, 13h20, agence à tout faire right ! Ça doit être la première fois qu'un yokai témoigne dans un tribunal. Je suis Taro Tenma, le yokai que vous recherchez. Pourquoi un homme aussi terre à terre que monsieur Tenma prétend-il être un démon ? Oui c'est étrange, le pire c'est que l'âme noire semble jouer le jeu à fond. Je n'arrive même plus à réfléchir, il faut que j'aille courir, à plus tard. Attends ! Comment on fait pour l'enquête ? Mais revoilà ! Héla, salut vérité ! Ah, tu es en tenue de scène ? Tu rentres du travail ? Elle a une autre tenue que sa tenue de scène ? Parce que là c'est... Hé oui, j'ai réussi à ce nouveau tour pour lequel je m'entraînais. Et en parlant de tour, il paraît qu'il y en a eu de bons au tribunal. Entre l'invocation démoniaque et la défense de la dernière chance de Polo, avec tout ça, j'avais bien envie d'ajouter un petit numéro de disparition. Et pour notre prochain tour, il va nous falloir un nouveau suspect. L'assassin a certainement utilisé le conduit d'aération pour s'échapper. Et cette même personne écrit sans aucun doute le tarot... était sans aucun doute le tarot Tenma qu'a aperçu monsieur loupé et Malvena. Exact ! Il reste peut-être des preuves dans le conduit. Le vrai combat, c'est maintenant ! Hé ! Avant de partir, je vais faire disparaître toutes les preuves dont vous n'avez plus besoin. Ah bah oui ! Ah ! Ah mais ça... C'est bien et pas bien en même temps ! En fait c'est bien parce que ça allège le truc. Et moi j'aimais bien me retrouver à la fin avec une montagne de preuves ! Et être en mode... Oh putain c'est laquelle tu vois ! C'est quoi ce truc ? Bah c'est sa culotte magique ! Vous n'avez pas suivi Apollo de justice à ce que je vois ! Vous sauriez ce que c'est dans ce cas-là ! C'était au cœur d'une précédente affaire ! Toutes les preuves inutiles ont disparu dans la culotte magique de vérité. Je me demande où vont tous ces trucs ! Allez ! Direction la scène du crime ! Let's go Apollo ! Et du coup elles viennent toutes les deux ? Ou elle va courir ? Ou c'est juste vérité qui vient ? 18 avril, Manoir Cubi, Salon du Renard. Inspecteur Briand, cela vous dérangerait-il si nous fouillons la bouche d'aération ? Dans la mesure où vous œuvrez pour la justice, je ne devrais pas m'y opposer. Sans compter que mon propre sens de la justice ne semble pas faillible. Je me demande si c'est le procès qu'il a mis dans cet état. Il faut dire que son sens de la justice a été complètement broyé. Il va lui falloir un petit peu de temps pour s'en mettre. Il me fait de la peine, mais nous avons du pain sur la planche. Allons chercher nos preuves. Ce conduit d'aération est crucial. Il est certain que notre tarotène masse en est servie pour fuir. Après avoir tué le conseiller, l'assassin a quitté le salon du renard par la porte du couloir. Puis après avoir verrouillé la porte de l'extérieur, le tueur est entré dans le conduit depuis le couloir. Enfin, il a lâché la clé dans le salon depuis cette ouverture. Puis a rebroussé chemin et s'est enfui du manoir. C'est pour cela qu'on a l'impression que personne n'est entré ou sorti de cette pièce. Si l'assassin est passé par le conduit, il en restera sûrement des preuves. Oui, des plumes noires par exemple. Voilà le conduit. C'est haut quand même. T'inquiète, j'ai pris un escabeau. Bonne chasse. Pas une échelle plutôt ? Elle me désigne volontaire d'office, sympa. Ouah, il fait complètement noir là-dedans. Bon, quand il faut y aller... C'est vraiment poussiéreux. Je ne comprends pas. Tu as trouvé quelque chose ? Beurk, qu'est-ce qui t'arrive Apollo ? Tu es couvert de poussière. Comment ça, qu'est-ce qui m'arrive ? T'es con ou quoi ? Ça, de la poussière ? Il y en a. Plein. Alors, tu as trouvé quoi ? Tu vois comment la poussière a tendance à s'accumuler sur les objets inutilisés ? Oui, comme sur le bureau de M. Wright au cabinet. Voilà. Crois-tu que quelqu'un pourrait ramper dans la poussière sans laisser de traces ? Ça m'étonnerait. Attends, tu veux dire que personne ne serait passé par là récemment ? Rien, ni personne. Et si c'est bien le cas, le maire va être reconnu coupable. Mais... Si on ne trouve pas rapidement une solution... La justice prévaudra ! Ah ! Désolé, monsieur justice ! Il semblerait que votre justice ne soit pas la plus juste, finalement ! C'est mon sens de la justice qui a triomphé ! L'inspecteur Briand a l'air beaucoup plus joyeux d'un coup. Pfff ! Et moi, je suis de nouveau au fond du trou. Allez, reprends-toi ! Où est passée ta fameuse combativité ? Alors, monsieur l'avocat, on a un coup de mou ? Laissez-moi souffrir, tranquille. Ha 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 ! La justice prévaut toujours ! On n'a pas dit notre dernier mot ! Et puis... Frapper quelqu'un à terre, c'est un truc de criminel ! Quoi ? Vous vous osez me traiter de criminel ? Moi, Justin Briand, le justicier galant ! Dans ce cas, donnez-nous quelques informations sur l'enquête, on a besoin d'aide ! Des informations ? Sur l'enquête ? C'est d'accord ! Mais ne me traitez plus jamais de criminel, compris ? On a réussi, Apollo ! Oui, pour le moment. Le procureur à l'âme noire est tombé bien bas. Incriminé à Yokai, il veut le condamner à tout prix. Quand elle se met en rogne, un Yokai pourrait certainement en faire les frais. Oui, à ce sujet ! Je lui ai demandé de rédiger une dissertation introspective. Ça m'adonnerait qu'il en retienne quoi que ce soit. Ouais, il va se contenter d'écrire vieux gâteux mille fois. L'histoire du Yokai n'est sûrement qu'un stratagème pour obtenir une condamnation. En vérité, le procureur à l'âme noire pense que Malvena Tenma a placé des traces de Yokai. Elle l'aurait fait pour tenter de protéger son père. De point, le véritable assassin ! N'importe quoi ! Il ne pourra jamais le prouver ! Oh ! On se détend ! Il n'y a pas de preuves concrètes, mais nous avons trouvé ceci ! Il était au pied de la falaise, juste à cause du manoir Kyuubi ! Attendez, c'est le bâton que Taro Tenma tenait, non ? Le seul est unique ! Mademoiselle Tenma a dû le jeter après son méfait accompli ! C'est impossible ! Y a-t-il des empreintes dessus ? Non, aucune ! Mais si elle portait un costume, c'est normal ! Que vous ayez des empreintes ou non, ça jouera en notre défaveur. À mon sens, le bâton appartenait au manoir. Mais si c'est le cas... Où Taro Tenma l'a-t-il trouvé exactement ? On dirait qu'il a des cheveux de fou, hein ? Mais en fait, c'est juste... Le mur derrière lui. Le procureur Lame Noire sait-il que la victime était l'incroyable 9-queue ? Oui, il est au courant ! Il a l'esprit aiguisé ! Il l'a découvert en enquêtant sur la fusion municipale et le passé de la victime ! L'incroyable 9-queue a provoqué la folie des yokai et s'opposait à la fusion ! Et le maire d'Ami Antenma est un politicien véreux qui a assassiné ce grand héros ! Les fans étaient tellement en colère qu'ils voulaient prendre d'assaut le centre de détention ! Je les comprends. Leur catcheur masqué préféré venait d'être tué. La nouvelle adue Lors a scéné un vrai coup de massue ! Si je me souviens bien, Malvena est aussi une grande fan de l'incroyable 9-queue. Le masque d'un catcheur vaut bien plus que sa vie. Il ne pourrait en aucun cas le retirer devant les autres. Et dans certains matchs, les catcheurs s'affrontent pour démasquer leurs adversaires. Ah bah, le masque, on l'a retrouvé de toute façon. Souvent, retirer son masque est la pire des humiliations pour un catcheur. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Elle en parlait avec une telle ferveur ! Nous aussi, on va devenir des fans et aller manifester devant la prison. Quoi ? Non ! Aurais-tu oublié que M. Tenma est notre client en plus d'être le père de Malvena ? Ah oui, c'est vrai. Attention ! Vous défendez le maire le plus décessé de l'histoire. Vous pourriez vous retrouver victime d'une clé de jambe brutale. Et si je portais un masque pour cacher mon identité, moi ? Quelles sont les dernières nouvelles de l'enquête ? Eh bien, pour tout vous dire... Notre suspect souffre d'amnésie partielle, mais il a réussi à se souvenir d'une chose. Vraiment ? Qu'a-t-il dit ? Qu'il ne voulait pas nous en parler. Plus précisément, je cite, « Rien ne m'oblige à converser avec de simples mortels ! » Et autre remarque du même acabit. Je me demande de quoi s'est souvenu le maire. Vous ne pouvez pas aller l'interroger. M. Lame Noir est déjà à l'œuvre. Ah, je sais ! Vous devriez aller attendre dans la bac à sable, avec tous les autres gamins, ha ha ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apollo ? Et si on retournait à l'agence ? Bonne idée. M. Wright pourra peut-être nous donner quelques conseils. Eh bien, allons-y alors. 18 avril, agence à tout faire, Wright. Je vais aller consulter de... Ah non, pas du tout. Je vais aller consulter de vieux dossiers. Et puis, faire des recherches sur les méthodes d'exorcisme. Bon alors, qu'est-ce passe-t-il ? Vous avez l'air tout déprimés. Comment dire ? J'ai l'impression d'être au bord d'une falaise, avec un pied déjà dans le vide. En gros, une journée d'avocat normale, quoi. Oui, voilà. La seule différence, c'est qu'on est aussi attachés. Ah, et baïonnés. Avec un bandeau sur les yeux et les oreilles bouchées, tant qu'à faire. Oh, et encerclés par des monstres ? Dur, dur. Salut, Apollo. Oh, salut, Athena. M. Wright. Comment se passe l'enquête, vous deux ? Disons que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Ah bon ? Mais que se passe-t-il ? Merci Zenmato, au fait, pour les 17 mois. Baristalana, les 17 mois également. Tiltoon, les 4 mois. Croqueur01, les 26 mois. Merci, Tutu482, les 27 mois. Chauve-Serviette. Merci pour les 15 mois. Touchmi-sama, les 14 mois. Ours très-brutale. Les 5 mois. Youku, le breton. Merci pour les 20 mois. Victoto, les 19 mois. Misha le chat, les 18 mois. Los Magin, les 11 mois. Merci beaucoup. Bon, il faut que je bois avant le coup parce que... Ma gorge prend chair. Titre. Oui, c'est bon. Bon, allez, je fais une micro-pause. J'arrive. Ah, j'en profite pour sucer un peu. Ça fait du bien à ma gorge. La question, tu le prépares un peu avant un tel live ? Oh, pas du tout. Je mets juste les voix sur la... Au Excel. Ah, j'en remis à l'exercice vocaux. Ah non, pas du tout, non. Non. Mais ça va, en fait. Ça me nique la voix un peu sur l'instant, mais ça passe assez vite après. Merde. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est le mato pour les 17 mois. Ce matin, je vous observais tous les deux depuis la tribune. C'est un procès pour le moins complexe. C'est le cas de le dire. Je n'avais jamais défendu du yokai. Cette histoire de pièces verrouillées représentait un autre obstacle de taille. Et en plus de ça, Malvana est accusée de complicité. Mais au moins, vous savez comment l'assassin a quitté la chambre interdite ? Pas vraiment. Il semblerait que notre raisonnement soit un peu bancal. Oh, vraiment ? Je vois, ça s'annonce mal. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? C'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Arborer ? Un sourire ? Oui. Ma mentor me l'a enseigné à l'époque où j'apprenais encore le métier. Elle... Elle m'a aussi appris à retourner aux sources en cas de besoin. Retourner aux sources ? C'est ça. Ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout un avocat. Le retour aux sources. Toujours avoir foi en son client, hein ? Monsieur Wright, depuis quand connaissez-vous Athéna ? Je l'ai rencontré lors d'un voyage aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Pardon ? Vous êtes allé aux Etats-Unis d'Amérique du Nord ? Ça m'en bouche un coin. Oui, j'y ai voyagé quelques fois pour étudier les différents systèmes judiciaires. Mais rien ne valait celui de Londres, bien sûr, en Angleterre. Là, c'était quand même incroyable. Oh, d'accord. Attendez. Je croyais que vous étiez devenu pianiste après avoir renoncé à votre carrière d'avocat. C'était le cas, mais ça m'arrivait d'aider une vieille connaissance de temps en temps. Je vois. Il n'y tient jamais bien loin de la salle d'audience. On peut dire que le destin nous a réunis. C'est grâce à Monsieur Wright que je suis devenue avocate. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était taillée pour le droit. Et je fonde de grands espoirs en sa capacité à analyser les émotions des gens. Oh, c'est rien d'extraordinaire, vous savez. J'ai peut-être sous-estimé cette histoire de psychologie analytique. Je me disais que si mon attitude spéciale pouvait aider des innocents, alors je devais tout faire pour m'en servir dans la salle d'audience. C'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à bûcher comme une dingue. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit devenue avocate. Et a seulement 18 ans, qui plus est. C'est incroyable. Ou bien personnel. Comme si elle essayait d'aider quelqu'un qu'elle connaissait. Le petit foreshadowing, bien sûr. Ça sera probablement le thème de l'enquête finale. Le passé d'Athéna. Génial. Notre petite discussion m'a bien requinquée, monsieur Wright. Comme vous dites, c'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Et quand vous êtes coincé, pensez à retourner aux sources. Toujours avoir fond à son client, compris. Monsieur Wright ? Oui ? Je... Je vais retourner voir notre client. Je crois que c'est une bonne idée. Parfait. Maintenant, allons faire un tour au centre de détention. 18 avril, centre de détention, Parloir. Monsieur Tenma, nous devons vous parler. Quoi ? Ah ! Quoi, quoi ? Si mes serviteurs sont de retour. Apolo, ils seront encore pour un yokai. Je me demande si on pourra de nouveau parler au maire un jour. Silence, support de la loi. Libérez-moi, séance de cet infâme cachot. Eh ben... Plus il parle, plus il a l'air d'emprunt des mots. Je commence à me demander si on doit vraiment l'aider à sortir d'ici. On ne va tout de même pas laisser Monsieur Tenma dans cet état, si ? Si vous pensez pouvoir réfuter les soupçons qui pèsent sur moi, je daignerai vous aider. Parlez à présent ! Posez-moi vos questions ! Ça vaut le coup d'essayer, j'imagine. Avez-vous véritablement placé des plumes et empreintes sur la scène du crime ? Certes ! Ce ne sont là que des reliquats de Tarot Tenma roi des ténèbres ! Incessamment, je pourrai de nouveau asservir les humains ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Selon l'accusation, c'est Malvena qui a fabriqué les traces de yokai. Oui-je ! Je vais défoncer ces murs pour sauver ma petite Malvena ! Que... Monsieur Tenma, vous vous sentez bien ? Euh... Je vois. Damien n'a pas encore quitté cette enveloppe corporelle. J'aurais dû m'en douter, puisqu'il est ma descendance ! Silence, Damien ! Une possession démoniaque ne saurait porter atteinte à l'amour d'un père pour sa fille. Vous n'avez pas tué le conseiller Kubi, n'est-ce pas ? Je n'ai tué personne. Les vestiges de ma présence ont été mal interprétés. Je ne suis point l'assassin. Si j'avais pourfendu ce mortel... Les flammes de l'enfer auraient léché son corps ! Avant... La vache ! Donc... Donc, selon vous, une autre personne se trouvait sur les lieux ? Il est vrai que le maire a été frappé avec cette statue. Je devrais lui en parler. D'après l'inspecteur Briand, vous aviez quelque chose à me dire ? En effet, j'ai régurgité cette clé naguère. Contempler la clé de la chambre interdite ! Ouah ! La régurgitation fait-elle partie de vos nombreux pouvoirs démoniaques ? Ouah ! Les pouvoirs sont sans commune mesure avec ce vulgaire tour de passe-passe ! Damien a souscrit la clé à l'assassin pour ensuite l'avaler. Son objectif était de l'empêcher de pénétrer dans la chambre interdite. Il voulait qu'elle reste fermée. Cependant, l'empreinte ne souille plus cette clé sacrée. Comment le savez-vous ? Un instant. Serait-ce là l'un de vos pouvoirs démoniaques ? Imprudent mortel ! Prenez-vous pour un vulgar alchimiste de pacotille ! J'ai ordonné au jaulier ! Il s'est exécuté ! T'as un suppôt dévoué ! Crois, crois ! M'est en honneur de vous servir votre malveillance ! Je vois que je suis pas le seul à qui il fiche une peur bleue. Euh, puis-je savoir comment fonctionne cette clé ? Nous n'avons pas trouvé de serrure sur la porte ou à côté. Maudite soit cette porte infernale ! Si je possédais cette connaissance, j'aurais orchestré mon retour bien plus tôt ! Il a raison, Apollo. Malvena pourrait peut-être nous répondre. La clé de la chambre interdite. La clé prise à l'assassin par le maire qu'il a ensuite avalée. Aucune empreinte n'a pu y être relevée. Euh... Il faut... Attends, non, il faut que je présente... La statuette. Qu'est-ce que ceci, si je puis me permettre ? C'est une statue trouvée sur les lieux. Quelqu'un s'en est servi pour frapper le maire à la tête. Avant le meurtre du conseiller, on l'a enveloppé dans un grand tissu. Laissez-moi voir ça avec Damien. Il en saura peut-être plus. Hum, oui. Il se souvient bien d'un artefact enveloppé dans un linge. Ce sera un cadeau secret du conseiller Kyuubi. Toutefois, c'est la première fois qu'il voit la statue, car le tissu l'a caché. Le tissu est peut-être tombé ou a été retiré, après que le maire a reçu le coup. Qu'est-ce que je vous dis ? Attends. Ok, qu'est-ce que je vous dis ? Ça, Damien l'ignore. Un cadeau secret ? Intéressant. Malvena pourrait-elle être au courant ? Je dois aussi l'interroger à propos de la lettre menace. Voyons sa réaction quand je la lui présente. Ici, la certaine lettre de menace envoyée à Damien. Quelqu'un l'aurait-elle mise dans la poche du conseiller ? Nous estimons que quelqu'un, probablement l'assassin, l'a volé dans la mallette du maire. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Posez-moi vos questions si vous l'osez, mortel. Qui a déposé ceci dans la poche du conseiller ? Hum, très peu de gens connaissaient l'emplacement de la lettre. Dans ce cas, la personne qui savait que la lettre de menace était dans la mallette du maire aurait également pu la voler pour la déposer dans la poche du conseiller. Serait-ce lui le responsable ? Monsieur le maire, monsieur Tarot, vous pensez à quelqu'un en particulier ? C'est exact. Une seule autre personne était au courant pour la lettre. L'assistant de Damien, Louis le Bel. Cet assistant avait pleine connaissance du contenu de la mallette. Si vous dites vrai, il serait le maître chanteur et le meurtrieux que nous recherchons. C'est tout bonnement invraisemblable. Il est un conseiller des plus fidèles. Pour rien au monde, il ne trahirait Damien. Monsieur Tedma semblait faire trop facilement confiance à son entourage. Ça reste une énorme révélation. On sait désormais qui aurait pu mettre cette lettre de menace dans la poche du conseiller. Prenez garde, Louis le Bel. Justice sera rendue. Allons voir monsieur le Bel pour lui rafraîchir la mémoire. Merci pour votre aide. Vous venez de nous offrir une belle piste. Malgré tout, une question s'arrône encore. Si monsieur le Bel est l'assassin, qu'est-ce qui l'aurait poussé à ouvrir la chambre interdite ? Il faudrait y entrer pour chercher des indices. Mais il y a un souci. Comment ouvrir une porte sans serrure ? Allons papoter avec Malvena. Elle pourrait nous prêter main forte. Malvena, est-ce que je la trouve dans la ruelle ? 18 avril, vallons de 9 queues, ruelle des yokai. Mais c'est... Vous s'osez me retenir prisonnier ? Malvena, elle n'a pas l'air d'être elle-même. C'est une humble renard à 9 queues et qu'un incapable. Il subira des... Vous paierez cet affront. Oh oui, vous le paierez. Vous le paierez tous. Malvena, est-ce que tout va bien ? Oh, c'est vous, monsieur l'avocat dément. Tu es bien matinal, Malvena. Matinal ? C'est déjà l'après-midi, non ? Et qu'est-ce que je fais là ? Je m'étais juste allongée pour faire une sieste au manoir. Oh non, c'est sûrement le Makugare-rogeishi. Makura ? Quoi ? Vous ne vous êtes jamais réveillée après une mauvaise nuit sans votre oreiller ? En vous rendant compte que vous avez dormi par terre ou dans le couloir ? C'est de la faute de siokai. Le Makuga... Putain, Makura-gaishi. Adore s'attaquer aux gens qui dorment. Tu devrais essayer de bien border ton lit, non ? Ou peut-être prendre un sac de couchage. Malvena, comment c'est-il que tu n'aies plus de talisman sur le front ? Comment ? Oh, ils ont dû tomber. Sans ce cheville à proie des démons. Oui, je crois qu'on vient d'en avoir une belle démonstration. Je ferais mieux de les remettre. Malvena, nous avions quelque chose à te demander. Ah, moi aussi je voulais vous parler. Je... Je me suis souvenu de quelque chose. Vraiment ? Quoi donc ? Malvena, peux-tu nous dire ce dont tu te souviens ? Après le procès, plein de trucs me sont revenus. Mais il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre. J'ai peur de demander mais je me lance. Ah oui, quoi donc ? C'est à propos des plumes et des empreintes de yokai. Elles n'étaient pas là quand j'ai ouvert la porte. Attends. C'est une blague ! Tu es sur le toit ? Oui, je me souviens de tout maintenant. Alors, d'après toi, elles sont apparues après que tu aies découvert la scène du crime. Ça pourrait nous attirer de gros ennuis, Apollo. Mais pourquoi ça ? Parce qu'on accuse déjà Malvena d'avoir laissé les traces du yokai sur les lieux. Si elle n'y était pas lorsqu'elle a découvert la scène du crime, on va encore plus croire qu'elle a fabriqué les preuves après les faits. Ah ! La mémoire brouillée de Malvena joue vraiment en notre défaveur. L'accusation prétendra sûrement qu'elle ne se souvient pas d'avoir fabriqué les preuves. On n'arrivera jamais à refuter cet argument. Oh là là ! C'est pas bon du tout ! Pourvu qu'elle n'ait pas placé les preuves en pleine crise de somnambulisme. Malvena, tu ne saurais pas comment ouvrir la chambre interdite par hasard ? La porte n'a même pas de serrure. Selon la rumeur, elle serait équipée d'un mécanisme secret. Apparemment, il faudrait le trouver pour que la serrure apparaisse. Un mécanisme secret ? Pour de vrai ? Cela me rappelle une énigme. Oui, il est caché dans le salon du renard. Mais seul le conseiller QB savait où il était et comment il fonctionnait. Dis donc, il avait des secrets à foison, le conseiller du Valon de Neuf-Queues. Apollo, et si on ne trouvait ce mécanisme secret ? Eh, pas si vite ! J'ai une autre question à poser. Malvena, existe-t-il un double de clé pour la chambre interdite ? Non, même le passe-partout du manoir ne peut l'ouvrir. Parce que c'est une pièce très spéciale, qu'il ne faut jamais ouvrir. C'est pour de dire que personne n'est entré dans la chambre interdite après le meurtre. On sait que monsieur le maire a pris la clé au tueur avant de l'avaler, donc... Donc, ses efforts pour empêcher le tueur d'accéder à la chambre interdite n'étaient pas vains. Ok. 17 low, 7 low pour les 5 mois. Merci les zenmatos pour les 17 mois. Et Barystaliana pour les 17 mois également, merci beaucoup. Se déplacer. Allons dans le salon du renard. Ok, c'est de la merde ! Non, merde, attends. Attends, merde, attends. Et c'est où déjà ? Ah, c'est là. Non, c'est là. Ah, montrer la statue à Malvena, montrer la lettre de menace à Lebel. Ah, merde ! Faut que je retourne loin, Malvena. Pardon, Malvena ! T'es en auto, non ? Ah, merde, j'ai mis en auto. Merde, c'est bon. C'est quoi ce que je devais... Attends, c'était quoi ce que je devais présenter ? Montrer la statue. C'est quoi, c'est quoi ? 1 sur 2 ? Ah oui, ok. Le conseiller Kyuubi a fait cette statue. C'est un symbole de coopération. A mon avis, elle était destinée au volant de Neuf-Queux et atteint ma ville. Un symbole de coopération ? Pourtant, les deux yokai s'affrontent. Ils s'affrontent ? Oh, je vois ce que tu veux dire. Il manque la coupe. Cette statue... ... ...représentait initialement deux yokai qui portent une coupe. Ah, ça, ça va être important, ce truc-là. Mais j'avoue que ça ne ressemble plus trop à ça. Elle est peut-être cassée après avoir servi à frapper le maire Tenma. Oui, c'est possible. Je pense que le conseiller et moi-même étions les seuls à connaître son apparence d'origine. Il ne reste désormais que moi et jamais je n'oublierai ce qu'elle représente. Enfin, c'est vraiment l'objet important de cette enquête, celui-là. Alors, tu as autre chose à nous dire, Melvena ? Non, je crois que c'est tout. Ah ouais ? C'est ce qu'on va voir. Ah, mon bracelet, il réagit. Melvena, tu ne serais pas en train de... me sortir un gros mytho par hasard ? La justice prévaudra ! Ah ! Oui, j'ai un fantôme ! Oh ! Inspecteur Brion, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu chercher la jeune fille, si vous voulez le sous-savoir. Le procureur Lamenoir souhaite l'interroger. Interroger ? Non, merci. Eh bien, c'est d'accord. Bonne journée à vous. C'est au sujet de l'affaire d'Ayokai ? Tout à fait. Plus exactement, nous voulons... Eh bien, je ne peux pas vous le dire, en fait. Ha, 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 ha ! Allez, s'il vous plaît. On est du côté de la justice comme vous, pas vrai ? Non, 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 non. Monsieur Lamenoir me l'a bien dit. Mes questions étaient de la plus haute justice. Vous ne m'aurez pas cette fois. La justice prévaudra. Le samouraï sournois se l'est mis dans la poche. Donc, vous n'êtes pas un fantôme ? Un troll des villes, alors ? Allons, suivez-moi, mademoiselle Tenma. Direction le poste de police. Ça y est, il l'a emmenée. J'ai raté l'occasion de lui demander ce qu'elle nous cachait. Au moins, on aura découvert qu'il existe à moyen d'ouvrir la chambre interdite. Allons y jeter un oeil. J'espère qu'il nous laisseront entrer. Oh ! Attends, 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 attends... Oh ouais ! Mais quel fabuleux parfum ! J'ai bien fait n'importe les veillets d'Italie. Après tout, je ne me satisfais que du meilleur. Sans doute de vrai, j'en gardais un pour embellir la veillée de feu notre cher conseiller. Hé, c'est Monsieur Lebel. Apollo, allons lui parler de tu sais quoi. Ah oui, avant de fouiller le salon du renard, il serait intéressant de lui parler de la lettre. Mais dites-moi, mais dites-moi, qui voilà ? Les avocats du maire, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Euh, nous venions vous demander... Ouh là ! D'où vient cette sonnerie ? Excusez-moi un instant... Allô ? Lebel à l'appareil ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a vraiment des téléphones sur les épaules ? Oui, à ce propos, vous me voyez contri. Toute cette affaire avec Monsieur Tenma était absolument désastreuse. Où est-ce que vous avez trouvé cette tenue ? Ah 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 ! Je vois que vous avez du goût ! Elle est de ma propre confection, c'est le nec plus utra en manière de mode fonctionnelle ! De la mode fonctionnelle ? Vous êtes sûr ? Ça ne m'a pas l'air bien pratique. Ah ! Ah 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 ! Vous n'avez tout simplement pas le coup d'œil pour la beauté ! Si il y a un coup d'œil, c'est ressembler à ça, je préfère encore devenir aveugle. Bon, qu'est-ce que vous me voulez alors ? Malvena et Monsieur Lupe ont tous les deux vu Tarot Enma. Et vous, Monsieur Lebel ? Si vous étiez dans l'entrée, vous auriez dû... Oh ! Ah 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 ! Soit, je l'avoue ! Et oui, Louis Lebel, à Belle, et bien vu le démon Tarot Enma ! Hmm, je le savais. Pourquoi avoir menti alors ? Je voulais seulement protéger notre pêlère, petite Malvena ! La protéger ? Mais comment ? Oh, ne me dites pas que vous n'êtes pas au fait de son étrange manie ! De quelle manie parlez-vous ? Elle vagabonde comme des mes fesses sans s'en rendre compte ! On raconte qu'elle serait possédée par Tarot Enma. Vous m'apprenez quelque chose, là. Ah 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 ! Ne vous remerciez surtout pas ! Chaque fois que vous entendez parler d'une apparition de Tarot Enma, la petite Malvena devrait être votre suspecte principale. Parlez-nous encore de la rumeur. Bon, quelle est la rumeur qui circule à propos de Malvena ? Les villageois croient qu'elle est possédée. Mais pas tout le temps, cela va sans dire. Cela survient rusquement, puis elle commence à vagabonder et se conduire. Singulièrement ? Sérieusement ? En y réfléchissant ? Ça expliquerait sûrement son comportement de tout à l'heure. Un jour, elle a enfilé un costume de Tarot Enma et a passé la nuit dans les bois ! Ah bon ? C'est pas ce que j'appelle enfiler un costume, ça. J'aurais jamais dû demander. Se souvient-elle de ce qu'elle fait dans ces moments ? Non, malheureusement ! Elle ne se souvient de rien pendant ses crimes ! Une amnésie pendant la possession. N'oubliez pas qu'elle avait du mal à se souvenir de la scène du crime ! C'est sans doute dû à sa possession, si vous voulez mon opinion. Ah ! Dans ce cas, peut-être que... Vous comprenez maintenant ! C'est elle qui a inventé cette histoire de yokai ! Pas si vite. Il est vrai que les traces de yokai sont apparues après qu'elle a retrouvé le corps. Serait-ce elle qui a laissé les plumes noires et les étranges empreintes ? Apolo, nous devrions parler à monsieur Tenma des crises de sa fille la prochaine fois. Ok. Est-ce que j'ai encore des trucs à lui montrer à lui ? Ah mais merde, non ! C'est pas là que... Bon, dans tous les cas, il faudrait qu'on... Merde, non, pas en auto, non ! Il faut... Dans le dossier... Ah, c'est là, là, là ! Il faut montrer la lettre de menace à le bel. Qu'est-ce que cela ? La lettre de menace, mais elle n'était pas adressée au conseiller Kyuubi. Elle a été envoyée au maire Tenma. Et donc ? Où voulez-vous en venir à la fin ? Quelqu'un a pris la lettre dans la mallette du maire. Pour la déposer dans la poche du conseiller après le meurtre. Oh, vous voyez tout ça ? Seriez-vous à l'origine de ce changement, monsieur le bel ? Après tout, vous êtes le seul qui savait que la lettre de menace se trouvait dans sa mallette. Alors évidemment, vous... Mon eau de colonne devrait vous aider à y voir plus que l'aime ? Certainement pas, je n'y vois plus rien. Comment se fait-il que vous me preniez pour un potentiel suspect ? Pour quelles raisons absurdes m'accusez-vous ? C'est un... Conde ! Oh, c'est que... Mon seul crime, c'est d'être doté d'un si joli minois. Vous n'avez absolument rien contre moi. Bon, je vais vous montrer ce que je fais avec les déchets. Oh la gueule. Ah non, mais... Non, il ne tire pas la lettre, non. Ah, mais vous ne pouvez pas détruire les pièces à conviction ! Comment ça, je ne peux pas ? Je ne me suis point gêné pour le faire. Ça va mieux ? Ce type vient de décrocher la première place de ma liste des gens les plus agaçants au monde ! J'espère que vous n'avez plus de questions. Je suis un homme très occupé, vous savez. Pfff... C'est ira pour l'instant, j'imagine. Allô ? Le bel à l'appareil ? Ah oui, vraiment ? Vous voulez mettre mon nouveau produit dans vos rayons ? Je crains qu'il ne s'agisse d'une marque privée. Elle n'est pas disponible au public. Plait-il ? Je ne devrais pas en faire la pub. Je ne crains de ne pas comprendre. Je suis un maître à la beauté parfaite et en tant que tel, je ne dois pas m'exposer au monde entier. Ça y est, mon cerveau s'est éteint. Tout le monde veut mettre la main sur ma gamme exclusif le bel-le-beauté ! C'est le florent de ma collection et d'une longue et insatiable quête de la beauté la plus parfaite ! Mais elle est devenue tellement populaire que ce n'est un véritable cauchemar ! Vous m'en direz tant ! Ces produits ne m'appartiennent ! À moi et moi seul ! Ils ne sont certainement pas destinés au plouc ! Au plouc ! Voici mon tout dernier produit ! Je l'ai appelé le bel couleur ! Une colorisation capillaire éblouissante qui part sans problème à l'eau ! Impossible de transpirer, du coup ! J'ai déjà créé 7 couleurs différentes pour en savoir plus consulter ma brochure ! Et personne ne peut l'acheter ! On tient un vrai génie des affaires ! Maintenant que j'y pense, monsieur le bel ! Votre couleur de cheveux a changé depuis notre dernière rencontre ! Ah 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 ! Il semblerait que la demoiselle ait le coup d'œil ! Donnez un échantillon ! Un petit cadeau pour quelqu'un qui apprécie la véritable beauté ! Ah euh... Apollo, qu'est-ce que je fais ? Prends-le avant de te faire asperge l'eau de colonne ! Bonne idée ! Merci monsieur le bel ! Une coloration capillaire lavable à l'eau ! Il s'agit de la marque de Louis le bel ! Qui n'est pas disponible pour le grand public ! Bon ! Allons voir le salon du renard ! Nous devons encore trouver le fameux mécanisme secret de la chambre interdite ! Ok ! Le salon du rire ! 18 avril, manoir QB, salon du renard ! Bon ! Nous allons mettre la main sur ce fameux mécanisme secret ! C'est grisant ! J'ai hâte de voir à quoi il ressemble ! Tu crois vraiment que l'assassin a pénétré dans la chambre interdite ? On ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas ouverte ! Nous devrions également regarder si l'assassin a pu se cacher quelque part dans cette pièce ! Allez ! Au travail ! VAMOS APOYO VAMOS ! OK ! APOLO VAMOS ! Allez ! Bon ! T'as capté le dos ? Alors ! Toujours pas de serrure ! Oui ! Et la porte s'obstine ! Comme tes petites mèches rebelles ! Pour ça, un peu d'eau et c'est réglé ! Mais je doute que ça marche sur la porte ! Ah ! Je sais ! Je vais essayer de l'enfoncer ! À mon avis, c'est peine perdue ! Tu ne veux pas le savoir tant que je n'ai pas essayé ! Non ! Stop ! Arrête ! Athéna n'aime pas perdre, mais la porte remporte ce match haut la main ! C'est qu'il pourra compter sur... Vas-y sur ma cartoon pour les 5 subs offerts ! Ah ! Te voilà ! Ça y est, tu es là sur ma cartoon ! Te voilà enfin, bro ! Et merci pour tes 7 mois de subs ! Merci beaucoup ! Bon alors... Le renard a 9 queues sculptées sur la porte, avec 2 statues à son effigier de chaque côté ! Ces statues nous lancent un regard furieux, comme si elles gardaient la porte ! Maintenant que j'y pense, on voit aussi 2 renards sur le paravent ! Ce n'est pas une simple coïncidence, hein ! Ah ! Cette statue est amovible ! Ne t'emballe pas ! C'est peut-être un piège, qui sait ! Héhé ! C'est ira ! Si une lance vient dans ma direction, je la trapperai en plein vol ! J'ai des réflexes de ninja, moi ! Si elle est capable de saisir un objet si rapide dans les airs, elle peut tout accomplir ! Mais quand même ! Ces statues de renards ne pivotent pas sans raison ! En lisant cette pièce pourrait nous indiquer leur position adéquate ! Et merci RMGT pour les 20 mois, merci beaucoup ! Et si l'assassin s'était caché sous cette table ? Une très mauvaise cachette, si tu veux mon avis ! Le corps du conseiller était juste au-dessus ! J'imagine ! Le dessous est un peu... Attends ! Il y a un truc sous la table ! Voyons voir ! Oh ! Ah bah c'est le bout de la statuette ! Regarde là-dessous ! On dirait que ça fait partie d'autre chose, mais de quoi ? Je crois que je sais ! Ça pourrait être une partie de la statue ! Tu te rappelles ce qu'a dit Malvena ? La statue représentait initialement deux yokai, qui portent une coupe, un symbole de coopération ! Cette partie s'est cassée et a roulé sous la table ? Putain, il nous en rajoute des trucs sur ce... C'est vraiment l'objet de l'enquête, celui-là, vraiment ! Rien d'intéressant de ce côté. Je t'aurais examiné l'autre côté. Fais deux secondes, deux secondes... Avant de dire que rien n'est intéressant, on regarde quand même. Regarde, un chat avec deux queues ! Ça n'existe pas ! Oh, cette dame a un très long cou ! C'est rigolo ! Une créature comme ça ne pourrait jamais voir le jour. Elle aurait du mal à manger. Apollo, je suis sûr que quand tu étais enfant, tu ne croyais pas au Père Noël. Je ne vois pas le rapport. C'est vrai que t'es un peu pisse-croix, mon bro. Ça me paraît vraiment impossible de s'échapper par le conduit d'aération. Et dire qu'on s'est embêté à amener une échelle pour vérifier. C'est un escabeau. C'est pas une échelle, Apollo, mais un escabeau ! Voilà, ça y est, on l'a la réplique. Voilà, bravo à tous. Bien joué, voilà. C'est pareil ! Les deux surfs, t'as atteint un point en hauteur. C'est pareil, dis-tu ? Alors, combien tu paries ? Tu as trop l'étrie de compétition. Et ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. C'est marrant, ce qu'on a une gague. Il y a une falaise juste derrière la fenêtre. Impossible de sortir par là. Quand j'entends ça, ça me donne envie d'essayer. Il ne faut jamais dire jamais. Je te parie que je peux me faufiler et sortir. Mais arrête, tu veux mourir ou quoi ? Elle ne s'ouvre pas assez. Je ne peux pas passer, j'ai perdu le pari. Dis-toi que cette défaite t'a sauvé la vie. A l'origine, la statue représentait deux yokai qui portent une coupe en signe d'union. Le conseiller Kyuubi comptait sûrement arranger les choses avec le maire Tenma. Mais au lieu de ça, quelqu'un l'a tué. Le coupable est intervenu sans crier gare. Le maire a soutenu la fusion uniquement parce qu'on le faisait chanter. Si ça se trouve, sans le meurtre, ils auraient pu chercher une solution ensemble. Ce truc-là sur la photo, il n'était pas là. Attends. Ah non, ce n'était pas sur la photo, c'était sur la scène du crime. Il me semblait qu'il était à côté. Oh, j'ai dit de la merde. Ce truc qui ressemble à un raton laveur ? C'est vrai que ça lui ressemble. Ce monsieur loupé a l'air malicieux, pas magicien, tu sais. Tant qu'à faire, jetons aussi un coup d'œil derrière cette porte-ci. Ah, la poignée est défoncée, là. Regarde, la poignée de porte a cogné dans le mur. Ça a laissé une marque. D'accord, mais surtout, elle est foncée. Ça ne saurait pas arriver si l'assassin s'était caché là. C'est bon, j'abandonne ma théorie du tueur derrière la porte. Apolo, à quoi te fait penser cette pendule ? Voyons, je dirais l'instabilité, la nervosité. C'est une représentation directe de ton état d'esprit actuel. Et c'est une sorte de test psychologique ? Tu veux savoir mon diagnostic ? Cette affaire te stress et te fait perdre ton sang froid. Tu n'es pas très loin du compte. Bon, l'assassin s'est planqué derrière ça, c'est ça ? Oula, il y a un truc au sol, là-bas. Sur ce paravent élégant, on remarque deux renards dos à dos. Si ça se trouve, c'est en rapport avec la serrure. Hmm, une petite seconde. Deux renards. Mais bon, il faut mettre les statues dos à dos. Ok, c'est bon ? Il y a également deux renards devant la chambre. Il faut les mettre dos à dos, voilà. Cinq picara. La serrure apparaîtra peut-être si on manipule le paravent. Pourtant, il n'a rien de particulier. Ben, on voit deux renards dessus et il y a deux statues de renards face à la porte. Alors, il doit y avoir un indice quelque part dans la pièce. Mettons toute la salle sur le dessous. Elle me fait penser à une enfante dans un magasin de bonbons. C'est pourtant pas dur, hein ? Bon, on a fouillé les moindres recoins. Ah non, le truc derrière la porte, là. Les débris. Bon, si c'était important, il nous l'aurait... Il nous l'aurait dit, je pense. Tu as trouvé quelque chose, Apollo ? À Tridon, on ne trouvera jamais la série de la chambre interdite. Ce paravent m'intrigue. Tu vois les deux statues de renards amovibles devant la chambre interdite ? Le paravent contient peut-être un indice sur la façon de les positionner. Eh ben, c'est pas bête du tout. Examinons-le d'un peu plus près. Faut juste les mettre au dos ! On y regardons de plus près. Je crois que ce paravent ne nous a pas révélé tous ses secrets. Inspectons-le sous toutes ses coutures. Mais enfin, mais... Les amis ! Je vais faire pivoter le paravent avec... Ah oui, ok. Appuyez sur Space pour inspecter un endroit plus en détail. Je vais aussi zoomer et dézoomer avec B. Oh là là, non. B et M, c'est pas du tout... C'est quoi B et M ? Eh non, mais... Ah oui, je le fais avec ma souris. Ok, c'est bon. Ah ben d'accord. Allez, ok. Oui, ok. C'est quoi, ça ? On dirait une sorte de serrure. À ton avis, ce serait la serrure de la chambre interdite ? Non, ce n'est qu'une image. Pourtant... Pourtant, on dit bien qu'une image vaut mille mots. Qu'est-ce que... Quel rapport, putain ? C'est l'image d'une clé. Hmm, cette forme m'est familière. Eureka ! C'est la clé de la chambre interdite à... La clé de la chambre interdite à exactement la même forme. Hmm. Minute. Tu as vu cette serrure dessinée au centre du paravent ? Il aurait été un lien entre elles. Oh, vous pensez vraiment ? Une clé et une serrure ? Oh, je viens d'avoir une idée ! Ah oui, ah bon ? Si on plie le paravent comme il faut, la clé et la serrure devraient se chevaucher. Je pense que tu as vu juste. Essayons pour voir. Eh bien, ils doivent se faire face et la porte s'ouvre, voilà. Regarde une porte ! Oui, et elle s'ouvre. À présent, les deux renards se font face. Tu ne crois pas que les deux statues de renards devraient se faire face, elles aussi ? Non. Je ne pense vraiment pas, en vrai. Apolo, allons examiner les deux statues. D'accord, aide-moi à les déplacer pour les mettre face à face, comme sur le paravent. J'avais tort dès le départ, oui. Regarde ! Une serrure est apparue. On peut utiliser la clé à présent. Allez, c'est parti. Ça a marché ! Allons voir pourquoi cette chambre est interdite. Je me demande quel secret elle recèle. Ouh là là. 18 avril, manoir QB, chambre interdite. Cette porte aurait bien besoin d'un coup d'huile. Ah, on aurait dit le crispant des ongles sur une ardoise. Ah oui, j'oubliais que tu avais une aussi bonne oui. Ah, il y a même le produit de Jean-Michel, putain. Regarde, encore des plumes. Et le produit de Jean-Michel ! Qu'est-ce que c'est que... Une statue de Tarot Tenma ? Elle a l'air bizarre. Je ne l'aime pas du tout, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Ça va, Athéna. Tu as l'air pâle. Tu n'aurais pas peur, quand même. Ce truc-là me fait pas rire. Vraiment. Regarde là-bas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sur la gauche, il y a des bâtons dans le râtelier. Il en manque un. Il ressemble à celui qu'on a vu au procès. Celui que Malvena a vu dans les mains de Tarot Tenma ? Exact. Quelle que soit la personne qui ait mis ce costume, elle a dû faire un tour par ici. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fui, on la fiche de fond en comble. Tu tends bien, ça. Bon, alors. C'est quoi ? Non, arrête ! C'était il y a cinq minutes ! Bon ! Et surtout qu'en plus, il explique que c'est en vente nulle part et que c'est pour personne, quoi. Il dit... Qui n'est pas disponible pour le grand public. Donc bon. En tout cas, l'emballage a une super tape à l'œil. S'il n'y a pas de poussière dessus, il doit être là depuis peu. Ah, c'est une crème pour les mains. On va voir ce qu'il y a d'écrit dessus. Lebel beauté. Lebel ? Comment ? Ça signifierait que monsieur Lebel était ici. Ça m'en a tout l'air. Mais pourquoi ? Eh bien, la personne qui s'est déguisée en Tarot Tenma a sans doute pris un bâton ici, dans la chambre interdite. Et cette même personne a fait tomber sa crème pour les mains par inadvertance. Grosso modo, le faux Tarot Tenma n'est nul autre que... Louis Lebel. Mais non ! Ça pourrait nous permettre de gagner demain. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire passer Louis Lebel aux aveux. Alors ça, Louis Lebel. Ici, il est en Tarot Tenma. Attends, on va tout regarder. Des plumes noires. Elles ressemblent à celles découvertes dans le salon du renard. L'assassin a dû passer par là à un moment ou à un autre. Reste à savoir pourquoi. Peut-être que... Le costume de Tarot Tenma se trouvait ici. Si on l'avait transporté dans le manoir, quelqu'un l'aurait forcément vu. Mais quand exactement le tuer est-il venu ici ? Le maire s'est emparé de la clé de la chambre interdite quand l'assassin lui a assainé un coup. Par conséquent, ce donnant aurait seulement pu entrer ici avant le crime. Et bah, encore une énigme bien obscure. Il allait le chercher au fond de sa gorge. Ou ailleurs. Hélas. Je crois que c'est une pierre tombale. Il y a une inscription. Siji Tarot Tenma, 80 ans. Cause du décès, étouffement avec un os de poulet. Ah. Mais c'est dingue ! Et puis, ça ressemble plus à un rapport d'autopsie qu'il y a une épitaphe. Et tu plaisantes parce que tu as peur, c'est ton mécanisme de défense. J'ai pas peur. Alerte générale, c'est de la panique ! Mais chute, pipelette ! Elle est dans le déni. Sa pipelette, il était là pour vendre des produits dérivés. Ah, ah, ah ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça m'a l'air très important. On va voir ça en dernier. Une lanterne en pierre. Comme les lampes de jardin japonaises ? Où est l'interrupteur ? Les lampes comme celle-ci s'allumaient avec du feu, pas de l'électricité. Il n'y a aucun interrupteur. Ah, je l'ai trouvé ! Hein ? Il était caché, le petit filou ! La cellule de Tarotenma est pourvue de tout confort nécessaire pour un yokai. Merci Losmachin pour le savoir-faire à la communauté, merci beaucoup. Et merci Nabim pour les 13 mois. Merci beaucoup. C'est un vieux parchemin avec des dessins. Je pourrais me tromper, mais on dirait un vieil homme. Un moine peut-être... C'est lui Tarotenma. Tarotenma, c'était pas un yokai. Tarotenma, c'était le nom d'un mec. C'était le nom d'une vraie personne, qui est probablement, du coup, l'ancêtre de Damien et de Malvena. Et Tarotenma, c'est pas... Voilà. Moine, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais, les gens qui graphisent les montagnes pour suivre un entraînement spirituel. Moi, je dirais que c'est un simple randonneur. Ce type n'a pas l'air de faire une promenade de santé, Athéna. Oh, on voit un truc jaune attaché à son dos. Que... Le truc se transforme en Tarotenma. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment glauque. Il y a plein de bâtons ici, dont un manquant, on dirait. Le Tarotenma aperçu par Malvena a dû le prendre. On est bien d'accord. Il ressemble à celui que l'inspecteur Briand nous a montré. Pourquoi y en a-t-il autant, à ton avis ? C'est peut-être une réserve. Si ça se trouve, Tarotenma est quelqu'un de distrait. Mais comme il a des bâtons supplémentaires à portée de main, il est conscient de ses défauts et essaie de les corriger. Enfin, c'est mon point de vue. Ça devrait le pousser à corriger ses propres défauts. Mais j'y crois pas vraiment. Bon, la statue. Ouah, cette statue est immense ! Elle doit bien faire 5 mètres ! Et tiens, ce Tarotenma possède un bâton. Mais celui sur le parchemin n'en avait pas. Comment ça se fait ? Ça me paraît être un détail important. Mais j'ignore pourquoi. Observons de plus près. Observons-la de plus près. D'abord, on contourne cette table. Ah, Apollo, tu es sûr de toi ? Oh, la base de la statue comporte une sorte de compartiment. Ne l'ouvre pas ! On ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. Bah justement, c'est pour savoir ce qui se trouve à l'intérieur qu'on l'ouvre. Un compartiment vide. Rien de plus. Et vu la poussière et l'étoile d'araignée, il n'a pas été ouvert depuis des lustres. Ça suffit, Apollo. Referme-le et... Eh mais, j'ai rattrapé un truc. C'est une statuette. Mais elle est tellement poussiéreuse, je ne vois même pas ce que c'est. Que fait-elle ici ? Une statuette qui se trouve à l'intérieur de la statue de Tarotenma. L'épaisse couche de la poussière qu'il a retrouvée. Ah ok, c'est une faute encore. Qui la recouvre laisse à penser qu'elle est là depuis bien longtemps. Et enfin, l'élément le plus crucial de cette pièce, messieurs-dames. Ceci. Oh ! Il y a un conduit d'aération là aussi. C'est important de bien d'utiliser les chambres interdites, j'imagine. Hmm. Mais à mon avis, on ne peut pas l'atteindre non plus, celui-ci. Il n'y a rien sur quoi monter. Je me demande... Je me demande où il mène. Le conduit du salon du Renard ne débouchait pas sur la chambre, donc bon. Ça n'a probablement rien à voir avec notre affaire. Je pense qu'on a terminé. Et maintenant ? On devrait sans doute retourner parler à certains des témoins. Comme M. Loupe et Malvenin ? Oui. Je dois absolument parler à M. Loupe des superstitions du village et de Tarotenma. Eh bien, allons voir M. Loupe dans ce cas-là. C'est la malédiction, la malédiction de Tarotenma ? Merde. C'est plutôt cette voile. Ouais, voilà. Vous autres de la ville, vous moquez de nos croyances ! Et c'est nous autres qu'on fait les vrais, oust ? Aïe ! C'est quoi ces histoires de malédiction ? Tarotenma va tous nous maudire si vous arrêtez pas de mettre votre nez ou il faut pas. Arrêtez de fouiner, les superstitions, il y a que ça de vrai. Mouais, hum. Et si vous commenciez pas à respecter la loi, plutôt que vos superstitions ? Hein ? Mais ces pipelines que vous avez autour du cou, rendez-le-moi ! Putain, je n'avais même pas vu qu'il avait pris ça. Vous avez jamais arrêté de shipper, shipper ! Oh, c'est trèfle, hein ? Et ça vaut aussi pour mon bracelet ! Oups, promis, j'se ferais plus ! Et dire qu'il a failli m'enlever mon pipi à adorer. Ribon ! Toutes mes coffees ! Pff, j'imagine qu'on ne change pas les vieilles habitudes, même les pires. Tant qu'on l'a sous la main, on devrait sans doute lui parler de ce qu'il s'est passé. Étonnamment, ce personnage a le meilleur thème de personnage de l'enquête. Insane, ce thème. Insane. Tant qu'on a envie de baiser un peu, hein ? C'est pas pour vous. Merci, et il se fait ma time pour les 4 mois, merci beaucoup. Let's go ! Vive le sexe ! Attendez, je... Je ne vais pas très vite faire. J'arrive. Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Mais en quoi ça donne envie de baiser, cette musique ? Bah, c'est pourtant évident, non ? Juste, écoute-la. Alors là, si tu ne le comprends pas, what the fuck ? What the fuck, c'est ça ? J'en reviens pas ! C'est une chose de voler des chaussures, mes pipelettes ! Du son de voleur ? Qu'entendez-vous par là ? Ravie de vous en parler. Le célèbre bandit Azuki Kozo était mon papier, regardez. Ah ! Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je regarde au juste ? Ça m'a tout l'air d'être un autre yokai. N'est-ce qu'un Kazuki Kozo ? Il voulait aux riches pour donner aux pauvres ! Et il laissait une statue faite sur les scènes de crime ! Et tenez-vous bien, vu que c'est mon papier, je suis son petit-fils ! Incroyable ! Je vous jure, c'est la vérité, c'est vrai ! Ah ! Le bruit des failles qu'on rince au milieu de la nuit ! C'est le doux bruit de l'argent sale qu'on lave pour donner aux plus démunis ! Je suis Azuki Kozo ressuscité, laveur de sous et donneur de richesse ! Laissez tomber l'argent. Vous pourriez mieux de rincer vos mauvaises habitudes ? Une petite minute. Cette statue-ette me rappelle un truc. Ah bon ? Tiens, dis-moi ! Oui, elle ressemble à cette vieille statue-ette retrouvée dans la chambre interdite. Voilà. Hé ! Vous faites quoi avec cette statue-ette ? Oh ça ! Elle se trouvait dans la chambre interdite. On aurait dit qu'elle était là depuis toujours. Hum, ça voudrait dire que mon papy s'est introduit dans la chambre interdite à l'époque ? Tiens, je me rappelle qu'il m'a révélé qu'il y avait un trésor dans cette pièce. Un trésor ? Que savez-vous au sujet du trésor de la chambre interdite ? Hé 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 ! C'est rien de plus que la belle occasion de s'enrichir rapidement. C'est mon papy qui m'en parlait. Il a dit qu'il y avait un super trésor dedans. Qu'y a-t-il de si génial à l'intérieur ? Je n'ai rien vu de tel, mais bon. Votre grand-père l'a peut-être déjà dérobé, qui sait ? Vu qu'il y avait une cette statue-ette dedans, ça ne m'étonnerait pas. Hé hé ! Du papy tout craché, ça. Je parie qu'il a bien frotté le trésor avant de le filer aux pauvres. Évidemment. C'est un exemple de vertu. Pendant le procès, vous nous avez signé d'avoir vu Tarot Enma près de la scène de crime. Désolé de vous avoir caché. C'est les superstitions qu'ont pris le dessus. Les habitants du Vallon de Neuf-Queues sont décidément très superstitieux. Ça ne m'étonne pas que vous refusiez de parler de Tarot Enma. Un peu, mon neveu. Ces superstitions me font franchement frais dans le dos. C'est pour ça que je vais les suivre à la lettre à partir de maintenant. Ce qui signifie que vous allez rester au Vallon de Neuf-Queues ? Ouais ! Je vais continuer à vivre ici et respecter les traditions comme papy. Les superstitions du village sont comme un livre de chevet pour moi. Attendez. Vous croyez réellement à toutes ces légendes ? Vous n'avez pas écouté ou quoi, le petit avocat ? Vous allez suivre les superstitions à la lettre. Arrêtez vos sottises. Bon, alors la liste... La liste des superstitions à son larve. Bon, je vais lui présenter ça. C'est écrit clairement ici. Ignorez ces superstitions vous coûtera votre âme. Toutefois, il existe un moyen de le sauver. Quittez le village immédiatement. Oh ! D'après ce livre, vous ne devriez même pas être ici en train de nous parler. Vous venez d'annoncer que vous comptiez rester au Vallon de Neuf-Queues. Si vous croyez vraiment à ces superstitions, vous seriez partis depuis bien longtemps. Oh ! Vous mentez comme un arracheur de dents ! Vous allez me dire la vérité, monsieur loupé ! Vous faisiez semblant de croire les superstitions, pas vrai ? Désolée, j'avais pas le choix. Dans ce cas, pourquoi ne pouviez-vous pas dire que vous aviez vu Tarot Emma ? C'est la faute de l'autre belâtre, monsieur Lebel. Si vous voyez où je veux en venir, il me dit de pas répéter que je l'avais vu Tarot Emma. Et que si je le faisais, il me ferait ce qui arrive dans le livre de superstitions. C'est donc monsieur Lebel qui vous a fait taire. Pourquoi voulait-il vous réduire au silence ? Monsieur Lebel essayait de protéger la petite domestique à cause de la rumeur, celle selon laquelle elle serait possédée. Encore cette rumeur. On va vraiment devoir s'entretenir avec le maire Tarot Emma à propos. Aïe ! Faites attention, mon sang ! Livre de superstitions volé par Arsène Loupé. Je vous prends ça. Il fait un peu partie de ma famille, vous voyez ? Vous auriez pu le me demander au lieu de le voler. C'est tout ce qu'on voulait demander à monsieur Loupé ? Oui, je crois bien. Allons rendre visite, une autre visite à monsieur Tarot Emma. La simple idée de devoir encore parler à ce yokai, il suffit à me démotiver. Mais on ne devait pas aller voir Malvena aussi, je crois. Si, je crois qu'on devait aller voir Malvena. Pourquoi parfois ça s'affiche et parfois ça s'affiche pas ? Comprends un peu, l'air. Eux, dossier de l'affaire ? Ah, merci, putain. Il faut aller voir Malvena. Ah, merde, elle était où ? Elle était où ? Oh bon, on va aller au centre de détention alors. 18 avril, centre de détention par Loire. Seigneur Tenma, vos avocats sont venus demander audience, votre malveillance. Pourquoi me parlez-vous ainsi ? Monsieur Tenma, vous êtes de retour parmi nous. Oui, Malvena est venu m'appliquer un nouveau talisman sur la tête. Il semble réprimer le démon qui est en moi. Quel soulagement ! On arrivera peut-être à obtenir quelque chose cette fois. Bien, que puis-je faire pour vous ? Nous souhaiterions vous parler de ces rumeurs de possession de l'esprit de Malvena. Ah, elle aurait laissé... Il aurait laissé les traces de Yokai sur les lieux. Le tout sous l'emprise d'un démon. Enfin, c'est ce que l'accusation affirmera pendant le procès de demain. Que ? Quoi, quoi, quoi ? Ce talisman protecteur n'est pas le taille contre moi ! Ah, le talisman ? Ta route de main est revenue. Stupide mortel ! Je vais leur faire regretter de tenir cet enfant responsable ! Ah, bravo Apollo ! Ma question a fait ressurgir le Yokai ! Et il n'arrêtera pas sa comédie avant que Malvena ne soit complètement innocenté. Nous tenons à vous parler d'une chose que nous a signalé Louis le Bel, votre assistant. Saviez-vous qu'une rumeur circule sur Malvena ? Elle serait possédée. Moi, point. De quoi vous voulez parler ? Vous s'y êtes la protégée, non ? Ta route est de main, le seigneur de tous les Yokai ! Protégée d'une simple mortelle ! Quoi, quoi ? Je ne ressens absolument rien pour vous autres, les humains ! Arrêtez un peu. Nous avons déjà démontré qu'il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux du crime. Et si vous le niez, demain, nous ne serons plus en mesure d'innocenter M. le maire. Je vous répète que je ne vois point de quoi vous voulez parler. À mon avis, il ne nous apprendra rien de plus. Alors on est cuit. À moins de prouver que Malvena n'a pas fabriqué ses preuves. Apollo, je crois que j'ai trouvé. Je peux prouver qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Tu es sérieuse ? On ne peut plus sérieuse. Je vais pouvoir tout expliquer grâce à la psychologie. Fonce alors ! Mais cette Athéna est vraiment géniale. Je sais que je peux compter sur elle dans ce genre de moment. M. Tenma, Malvena n'est pas possédée. À mon avis, ses crises de possession ne sont qu'une forme de somnambulisme. Le somnambulisme ? Tu insinues qu'elle agit dans son sommeil ? Oui. Visiblement, elle présente une forme rare de la maladie. Mais plus souvent, c'est causé par le stress. M. Tenma, ses symptômes sont-ils apparus quand elle a commencé à travailler au vallon ? La dernière fois que l'enfant est venu, elle a mentionné sa peur des yokai. Apparemment, il la priverait de son sommeil. Je le savais ! Le manque de sommeil l'a fait entrer dans un état d'inconscience. Cette terre ne devrait pas lui permettre de tenter de vous couvrir. En tout cas, pas de son plein gré. Donc le tarot Tenma du manoir ne peut être Malvena ? Une somnambule ? Oui, cela expliquerait bien des choses. Tiens, l'esprit de tarot Tenma. Il a quitté le corps du maire. Vous voulez bien nous dire la vérité, M. le maire ? D'accord. C'est le moins que je puisse faire pour le remarquable exorciste que vous êtes. M. le maire, vous n'avez pas laissé ces plumes et empreintes sur la scène du crime, n'est-ce pas ? Non, en effet. Malvena et moi-même ne sommes pas impliqués là-dedans. C'est sans doute l'assassin qui a fait tout ceci. Forcément. Vous soupçonnez le oui d'être derrière tout ça. Mais pourquoi ? Envoitait-il tant que cela le va long de neuf queues ? Vous n'avez pas une idée ? Il était obsédé par la légende de tarot Tenma. Ah ! Dans ce cas... Il essayait peut-être de libérer le yokai. Mais c'est dingue ! D'après vous, ce yokai existerait bel et bien ? Quoi qu'il en soit, tarot Tenma n'apporte que misère et malchance. Les superstitions l'ont prédit. Il ne faut ni regarder tarot Tenma ni le libérer de sa prison. Mais... mais... Comment peuvent-ils croire ces sornettes ? Au moins, on sait qui a manigancé l'histoire de tarot Tenma. Ouais. Plus qu'à aller s'entretenir longuement avec M. le Bel une fois de plus. Votre idée est prête à votre malveillance. Ah ! Une offrande pour les plus grands des démons, laissez-la ici ! Les crazinis ont mis leur cœur et toutes leurs âmes ! Vraiment ? Je suis particulièrement frayant des âmes. Le cœur, en revanche, est dispensable. Quoi ? Quoi ? Oui, votre malveillance, j'en prends note ! Je me demande s'il va continuer sa mascarade encore longtemps. Nous avons déjà parlé à M. Loupé et au maire, alors... On pourrait aussi aller voir Louis le Bel, maintenant que l'on connaît la vérité. Il ne pourra plus accuser Malvena ou son père d'avoir endossé le costume de tarot Tenma. La vraie question, c'est... Comment lui faire admettre sa culpabilité ? 18 avril, Manoir Kyuubi, entrée. Très bien ! Putain, l'osotune ! Très bien ! Maintenant, reprends tout ça depuis le début, loupin ! Euh... M. le Bel était dans l'entrée au moment du crime. Et quand on a entendu un cri, Bouliou, c'était quoi déjà, ce qu'il y avait déjà ? Org ! Je suis à la mémoire d'un poisson rouge, ma parole ! Au moins, ça fait au moins 30 fois qu'on répète ! Allez, encore une petite centaine et ce sera bon ! Qu'est-ce qu'il répète comme ça ? Ouïe, ouïe, ouïe ! C'est pas mon truc de réfléchir autant ! Ça perd l'hypopète ! Hé là ! Oh, toutes mes confines, M. le Bel ! Les repérages m'ont lessivé ! Répétaj, m'ont lessivé ! Arrgh ! C'est scandaleux ! Tu aurais pu salir ma sublime tenue avec tes gros doigts à bout du nez ! Voilà un portefeuille qu'il n'a pas loupé ! Bon, à ton avis, qu'est-ce qui m'anigance cette fois, Apollo ? Oh, c'est vous ! Alors comme ça, on me l'espionne ? Bande de mâles élevés ! Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Pour être honnête, honnête, si vous pouviez avouer que vous êtes déguisé en Tarot Enma, ça m'arrangerait. M. Loupé a eu l'amabilité de me raconter l'une de vos conversations. Vous lui auriez ordonné de ne pas parler de Tarot Enma. Merde. Loupé, triple bus ! Il a dit un truc comme ça, non, je sais pas. Je t'avais bien dit que tu devais fermer ton clapet ! Pourquoi vouliez-vous que M. Loupé garde le silence, M. le Bel ? Ah ! C'était pour protéger la petite Malvena ! Mais quel question ? Mais Malvena n'est pas possédée. Elle est simplement somnambule. Puisqu'elle dormait au moment des faits, elle n'aurait pas pu protéger sciemment le maire. Ce qui signifie également qu'elle ne pouvait pas être Tarot Enma. Intéressant ! Et quelle conclusion avez-vous tiré de tout ceci ? Puisque vous me le demandez si poliment, vous avez une toute autre raison de faire taire, M. Loupé. Cette raison serait de nous faire oublier le vrai Tarot Enma. Ah ! Voilà qui est encore plus intéressant ! Insoluez-vous que je suis Tarot Enma ! Il avrait de vous décevoir, mais ce n'est pas moi ! Il a raison ! J'ai dit que Tarot Enma était Malvena, sombritio ! Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge ? Va me l'écrire cent fois ! Alors, vous êtes convoqué à la barre, demain ? Oui, j'ai hâte de faire mes grands débuts au... Très bien ! Mais vous allez devoir patienter un peu ! Pas de soucis, j'attendrai ! Une minute d'une pièce à conviction, rien que pour vous ! Loupin ! Debout, gros paresseux ! Hein, quoi ? J'ai dû m'assoupir ! C'est l'eau de toilette, M. L'belle ! L'odeur me fait dormir comme ma bébé ! C'est l'heure de ta leçon ! Le sujet du jour, ce que tu es censé dire demain ! Mais... C'est fou qu'il ait cette conversation devant nous, quand même ! Oh non, pitié ! Pour notre leçon, j'ai le cerveau en compote ! Org ! Droit dans le pif ! Tais-toi et répète après moi ! Non, pitié ! Pas de répétage, tout sauf ça ! Et ça recommence ! On a raté notre chance de le faire avouer ! Oui, mais demain, nous aurons besoin de preuves, coûte que coûte ! Il ne reste plus que le mensonge de Malvena à élucider ! On devrait s'en occuper dès maintenant ! Tu crois qu'ils ont fini d'interroger Malvena ? Peut-être ! Allons voir dans la ruelle des yokai si elle n'est pas allée s'acheter un talisman ! 18 avril, vallons de neuf-queux, ruelle des yokai ! S'il renard à neuf-queux, ma haine à ton égard est plus ardente que jamais ! Je tiens enfin ma revanche ! Elle a encore l'air d'être possédée en pleine crise de sonnambuliste, je veux dire ! Peut-être qu'en parlant doucement, j'éviterai de me retrouver avec un talisman sur le front ! Psst ! Malvena ! Que ! Ah, bonjour monsieur l'avocat démon ! Ah, mes talismans sont encore tombés, on dirait ! Pfiou, apparemment si je calme mes cordes vocales d'acier, je peux échapper à la sanction ! Ils ont fini de t'interroger Malvena ? Oui, en revanche, je me suis arrêtée pour acheter un nouveau talisman, il vient de sortir ! À quoi est-ce qu'il ressemble ? Il montre le renard à neuf-queux et Tarotène m'a en train de danser ! Vraiment ? Deux rivaux qui dansent ensemble ? Et surtout, je pensais que c'était... Il est écrit ici ! Ceux qui souhaitent représenter le démon sont apparemment victimes d'une malédiction, donc personne ne le fait ! Pourquoi représenter Tarotène... L'appareil aussi d'ailleurs, by the way ! Merci Tamswag pour les 7 mois, Durkay les 29 mois, merci Greg Ladia pour les 15 mois, et merci Maimo Kono pour les 22 mois, Samuel Boyer 1 les 5 mois, it's... Pena Time, merci pour les 4 mois, merci beaucoup ! Donc bon... Oui, c'est un talisman destiné à ressouder les liens brisés ! Ah oui, pour le problème de la fusion municipale ! Non, c'est pour l'avocat dément et le procureur insomniaque ! Comme ça vous arrêterez de vous battre, comme ce matin au tribunal ! On ne se battait pas ! On débattait vivement, voilà tout ! Qu'est-ce que font les... Arrêtez de vous battre, j'ai dit ! Pfff, on n'échappe pas si facilement au talisman ! Apollo, arrête de jouer avec Malvena, je te rappelle qu'on a des questions à lui poser ! Malvena, on dirait que tu commences à te souvenir des faits ! D'après toi, les plumes et empreintes n'étaient pas là quand tu as découvert le meurtre ! Est-ce tout ce dont tu te souviens ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Raconte-nous ce que tu as vu ce jour-là, et quelque chose te reviendra peut-être ! Quand j'ai ouvert la porte, papa et le conseiller Cube a été effondré dans le salon du renard ! Papa m'a alors demandé d'appeler les secours ! Il n'a rien dit de plus avant de s'évanouir dans le fauteuil ! Ah ouais ? C'est fou de ma gueule, hein ! J'en étais sûr, elle se fout de ma gueule ! Alors ! Attends, le truc, c'est arrêté, mais quel est son état normal ? C'était au début que ça m'allait pas ou c'était... J'te tiens ! Ne crie pas comme ça, j'ai eu trop peur ! Et arrête de me fixer comme ça, c'est flippant ! J'te me trompé ! Ah, ok, c'est au début alors ! C'est au début quand il... Ok. J'pensais que son état normal, c'était le fait qu'il vibrait le truc. J'te tiens ! Voilà. Et en fait, c'était le contraire ! Tu étais très nerveuse quand tu as dit, il n'a rien dit de plus, pas vrai ? Je le sais parce que j'ai vu tes doigts bouger comme si tu allais me coller un talisman dessus. Mes doigts ? Malvena, écoute-moi. C'est très important. Monsieur Tenma a-t-il ajouté autre chose ? C'était... C'était rien du tout, il parlait non sous sommeil. Mais encore... Tu l'admets, je l'avais bien raison. Comment tu as fait ? Et toi, comment tu as fait pour recoller les morceaux d'un seul coup ? Seul un démon pourrait posséder de tel pouvoir. Euh... Comme je disais, il parlait juste dans son sommeil. C'est forcément ça, papa n'aurait jamais prononcé ces mots sinon. Peux-tu nous répéter ces paroles ? Avant de s'évanouir, il a dit... Pardonne-moi, Malvena, j'ai tué le conseiller Kyuubi. Quoooooooon... Le maire a admis sa culpabilité. Mais il ne voulait pas ! Il ne s'en rendait pas compte de ce qu'il disait. Il était sûrement possédé ou alors il faisait un cauchemar. Un cauchemar ? C'est nous qui sommes en plein coche ! Voilà le genre de déposition que je n'aurais jamais voulu entendre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Retournez aux sources. C'est ça. Ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de toute bonne avocat. C'est vrai. Je dois avoir foi en mon client, même si absolument tout est contre lui. Malvena, le procureur l'âme noire est-il au courant des aveux de ton père ? Je n'en ai pas parlé quand il m'a interrogé. Impossible que papa soit l'assassin. Pourquoi le maire a-t-il avoué de la sorte ? Est-ce qu'il rêvait ? Ou a-t-il dit ça sous le coup de la folie ? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Apollo, qu'est-ce qu'on va faire au tribunal demain ? La scène du crime était verrouillée quand Malvena y est entrée, et notre client a tout avoué. En plus, Malvena était accusée d'avoir fabriqué les traces de yokai. Si on reste les bras croisés, le maire et sa fille finiront en prison tous les deux. Je sais, je sais. Bon, voyons voir. L'absence d'une autre personne dans la pièce pose un sacré problème. Selon les témoignages de Malvena, lorsqu'elle a ouvert la porte, le conseiller et le maire étaient les seules personnes présentes dans le salon. Le véritable assassin était sûrement là aussi, caché quelque part. C'est la seule explication possible. La pièce était verrouillée, après tout. Non, ton suspect mystère a dû s'enfuir du salon du renard lorsque la porte s'est ouverte. C'est là que Malvena a vu ce qu'elle a pris pour ta Rotemna. Mais... Pourtant, il n'y avait que papa et le conseiller dans la pièce. Je n'ai vu personne d'autre. Je ne comprends pas. Le bel a peut-être le teint pâle, mais ses mains sont loin d'être blanches. Comment est-ce qu'il a pu se cacher sur les lieux du crime ? Quoi qu'on décide de faire demain, Apollo ? Nous devons faire tomber ce Tarot-en-Mas de bas étage. Ou devrais-je dire Louis le Bel ? Tu as raison. On va lui offrir un exorcisme juridique à la mode Apollo. À suivre. Nous allons rentrer dans la phase de procès que nous allons commencer ce soir, messieurs-dames. Hop là ! Hop là ! ...